L'élève qui travaille avec un ordinateur portable au CCSMI travaille souvent dans les documents PDF, que ce soit pour l'examen du ministère, un cahier numérique ou un document remis par l'enseignant. L'élève a accès à deux environnements, donc deux lecteurs PDF. Ces deux lecteurs offrent des options similaires, mais tout de même un peu différentes. Alors l'intention de cette vidéo est de vous présenter un aperçu des deux logiciels. Des tutoriels plus en détail suivront pour chacun d'entre eux. Avec vos recommandations et selon les besoins de l'élève, vous pouvez lui présenter les deux logiciels afin de lui permettre de choisir celui qui lui convient le mieux et celui qu'il préfère. On se rappelle que nous souhaitons qu'il aime l'outil avec lequel il travaille. Dans un premier temps, sur un poste d'élève, on voit sur le bureau l'icône d'Acrobat Reader. C'est un premier lecteur PDF. Le second se trouve dans le dossier Aide Techno. A l'intérieur de celui-ci, vous allez voir le logiciel PDF Exchange Editor. Commençons par Acrobat Reader. On voit rapidement que c'est un environnement qui est épuré et lumineux. À droite, nous avons la loupe pour agrandir le document. Nous avons aussi l'option d'afficher deux pages du document à la fois et de revenir à l'affichage d'une seule page au besoin. Tous les outils pour annoter se trouvent à gauche. Il est possible que lorsqu'on ouvre le logiciel, on voit ce menu avec plus d'outils. Nous avons seulement accès à certains d'entre eux, comme nous n'avons pas la version payante. Nous avons tout de même accès aux outils qui sont nécessaires pour les élèves. Dans un même petit menu ici, il suffit de se promener pour trouver l'outil dont on a besoin pour annoter le document. Il ne faut pas oublier d'enregistrer avant de quitter. C'est le premier environnement PDF disponible. Le second est PDF Exchange Editor que je dois ouvrir en passant par le dossier iTechno. Il est possible d'épingler le logiciel sur la barre de tâches pour avoir un accès plus rapide. À l'intérieur de ce lecteur PDF, j'ai un environnement plus chargé, mais tous les outils sont affichés. Sans devoir se promener de menu à l'autre, l'élève voit d'un seul coup d'œil tous les outils pour annoter le texte, que ce soit l'outil de sélection pour activer la synthèse vocale ou la machine à écrire pour répondre aux questions. Il est aussi possible d'agrandir le document avec la loupe ou de l'afficher sur deux pages à la fois et de revenir à l'affichage sur une seule page. Ce logiciel offre deux avantages. Le premier est sa capacité de convertir certains documents en OCR. Dans l'éventualité où le document que nous partageons à l'élève n'a pas été préalablement converti, on peut le convertir en appui tout simplement sur ce bouton. Ce n'est pas une conversion parfaite, mais cela peut vraiment nous dépanner dans certaines situations. Le second avantage est la possibilité de répondre à l'oral à certaines questions avec l'outil de son. L'élève peut choisir l'icône de son choix, enregistrer sa réponse et la déposer dans le document. Ce sont les deux environnements PDF. Ce sont les élèves.